Musique Et yo tout le monde, c'est Bestie, comment allez-vous aujourd'hui ? Moi ça va très bien, wouh, wouh, non on va arrêter de faire des bêtises. Oui, comme je le disais, c'est Bestie, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Frappesolus 2, 5 sur PS4, 5, 5, 5, tout le monde s'en fout comment ça se prononce. Donc nous sommes au chapitre 8, donc c'est l'avant-dernière vidéo, normalement, je dis bien normalement, mais ça devrait se passer comme ça. Donc on est à l'avant-dernière vidéo de cette magnifique Frappesolus que l'on a fait depuis le début, etc, etc, on s'en fout. Je voulais juste faire un petit tour dans les options parce que j'ai eu un petit problème d'affichage au niveau de ça. Et alors est-ce que c'est bon ? Ouais, c'est ça, elle est pas trop trop. T'as tant sérieux ? Logo soit à peine visible, ok, alors attendez, puisque là, normalement, je dois pas regarder ma télé, mais le logiciel de capture, parce qu'en fait, ouais, allez, on va laisser ça comme ça. Parce qu'en fait, le principe du logiciel de capture, c'est qu'il faut pas regarder son truc, enfin, sa télé, parce que l'image, enfin, l'entrée de l'image qui rentre dedans, c'est pas la même, etc, etc. Bref, tout le monde s'en bat les couilles ! C'est parti, hop, on récupère une petite pièce juste à droite, donc, évidemment, on a encore des objectifs à faire, donc, ne pas se faire opérer, ne subir aucun dégâts, tuer ou neutraliser 14 personnes et voler tous les objets et trésors. Alors, les 14 personnes, ça devrait être facile, parce qu'en fait, la plupart des ennemis que vous aurez dans ce niveau, c'est des mutants chelous, là, qu'on avait déjà croisés dans l'asile. Donc, eux, normalement, ils devraient pas y avoir de problème pour les tuer. Après, on aura des gardes normaux, hein, mais ça, c'est pour plus tard. Subir aucun dégâts, ça devrait être facile aussi. Pas se faire opérer, bon, easy, donc, normalement, on pourra faire tous les... tous les... euh, pas trop fait, mais tous les machins. Ok, je me trompe déjà de touche. Alors, on va régler sur les flèches, donc, ça, on peut, en fait, les mutants, hein, si vous vous rappelez bien, on peut pas les tuer avec les flèches, mais avec le feu, ce que l'on va faire dans pas longtemps. Euh, j'ai toujours ma petite fiche, donc, je regarde, donc, les trésors à choper, et, comme vous le savez, normalement, on a un mec pas loin, déjà. Enfin, normalement, hein, si je dis pas de bêtises, euh... Alors, attendez, je prends de la pièce qui est juste sur le coin, euh, je crois que ça... Je suis pas tout seul, ici. Ouais, tu n'es pas tout seul, normalement, il y a un. Alors, normalement, il est censé y avoir un coco pas loin. C'est pour ça que je vais pas trop, trop vite. C'est bizarre, parce qu'il devrait être juste là... Et... Oh, putain, espèce d'enfoiré, tu vois, je le savais, j'en étais sûr, mais j'en étais sûr, mais d'une puissance... Et il m'a fait flipper, ce con, hein. Voilà, bon, il faut deux flèches. Alors, j'espère que j'aurai assez de flèches, parce qu'il y en a pas mal des ennemis. Euh... Ok, bon, toi, t'es mort. Euh, attends, est-ce que... Non, je me suis pas fait repérer, donc tout va bien. On va sauvegarder. Alors là, je vous assure qu'on va sauvegarder pas mal de temps dans ce jeu. Euh... Ah oui, alors, fallait pas que j'oublie la petite pièce dans le coin, là, juste là, en descendant les escaliers, parce que, voilà, c'est un truc qu'on oublie assez souvent. Euh... Je regarde ma petite fiche, donc apparemment, on a un objet pas loin en utilisant le grappin, donc c'est parfait. Une porte à crocheter, ça, ça va être facile. Alors, ce qui est... Merde. Euh... Ce qui est dommage, c'est que, vous avez vu la flèche de feu, en fait, quand je lui tire dans la tête, ça lui enlève toute sa vie, mais je suis obligé d'en retirer une pour le tuer, donc c'est vraiment dommage. Par contre, je sais qu'en mode facile, euh... Vous le tuez instantanément. C'est un vol à crame. Alors, il... Alors, pourquoi il est venu, en fait, c'est parce que vous... J'ai... J'ai raté mon... J'ai raté mon crochetage, en fait, c'est pour ça qu'il s'est ramené. Putain, en plus, j'aime pas cet endroit, là... Putain... J'aime pas ce genre d'endroit, là, chelou, mystique, euh... C'est bizarre. Oh putain... En plus, on entend des bruits chelous, putain, j'aime pas ce niveau. C'est vrai que ça peut s'apparenter plus à un... Un jeu d'horreur, là, à ce niveau-là, qu'autre chose, quoi. Euh... Je veux attraper la corde. Ouais, merci. On va passer en face. Pourquoi ? Parce qu'en face, on a des objets à ramasser. Alors, il n'y a pas beaucoup d'objets, hein. J'ai vu dans le truc qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais, euh... Il faudrait quand même essayer de tous les ramasser. Alors, donc, là, on a... J'ai noté un ennemi. Et deux trucs à ramasser. Bon. On va y aller. Oh putain, putain, non. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est celui-là. Ah bah voilà. Ah bah oui, là, c'est parce qu'il y avait l'huile sur le sol. Donc, c'est pour ça qu'il est cramé instantanément. Euh... Hop, on va ramasser ça. Alors là, c'est pour continuer. Mais vu que... On n'a rien à faire à part attendre que le feu s'enlève. Yeah. Allez, vas-y. Hop, c'est bon. Allez. Allez. Alors là, c'est chiant. Putain, mais vous voyez que même avec le niveau de qualité de crochetage au maximum, c'est super, casse-couille. Alors, plus je suis sûr qu'il n'y a rien dedans. Donc ça, je prends. Ça, je prends. Et ça. Hop, un nouveau trésor. Cloche triste. Hop, on va voir ce que c'est. On raconte que son corps brisé fut retrouvé au pied des remparts de la cité et que tout des déportes fut en deuil. Déport. Ouais, ça. Donc ça, c'est la ville. Ok. Donc on a 6 sur 6. Et il nous manque... Ah, il nous manque un tableau à récupérer. Et c'est tout. Ok. Alors par contre, on va revenir là-bas. Oh là là, qu'est-ce que je déteste ce niveau. Alors quand il y a de l'huile sur le sol, évidemment, vous les tuer instantanément. Putain d'enfoiré de... Alors attends, est-ce que je pourrais arriver à... Eh bien, Coco. Bah alors. Bon, tu veux pas venir. C'est pas grave. Ok. Donc là, voilà. Là, on a deux petits objets à ramasser. Tac. Hop. Et normalement, c'est bon. Alors, donc ça, c'est bon. Ça, c'est ok. Tac, tac. Pof, pof, pof. Donc là, ouais. Là, on revient. Donc à l'endroit où on était. Et on va continuer. Alors vous allez voir que ça va être un peu plus... Enfin, l'ambiance va être... Moins... Moins horreur, hein. Tout à l'heure, en fait. Enfin, un petit peu quand même. Mais moins que là. Parce que là, on est vraiment fermé dans une caverne. Il fait noir. Là, il fait froid. Là, il y a des monstres et tout. Enfin, c'est... C'est un petit peu le bordel. Un petit pavot. On continue. Mais vous allez voir qu'après, voilà. Après, ça va beaucoup, beaucoup s'arranger. Alors, le truc, c'est qu'il faut que je descende à ce niveau-là. Ah, ok. Ah oui, d'accord. Donc, en fait, là... Voilà. Donc là, on va arriver... Merde. Donc là, on va arriver dans une zone où il y a des méchants. Donc, je vais reprendre mes flèches à dents de scie. En sachant que, bien évidemment, il ne faut pas se faire repérer. C'est bien tout le monde. Ouvre-moi ça. Alors, je voulais voir, justement. Donc, au niveau des défis, c'est ok. Et au niveau des objets, si j'ai bien compté, nous sommes bien à 10 sur 52. Ce qui est excellent. Il nous manque un trésor du niveau. Donc, c'est, je pense, le... Merde, le tableau. Il y en a des tableaux qui nous manquent. Ce bateau. Les fervents n'ont pas chômé. Encore un grand projet d'Orion qui va prendre l'eau. Ok, trouver un accès au bateau. Ouais, j'aimerais dézoomer juste. Et on va sauvegarder avant de faire une connerie. Faut juste que je regarde. Alors, le prochain... Ouais, trois ennemis. Ah, bah attendez, s'il y a trois ennemis. Une petite flèche explosive s'impose, les enfants. A savoir que... Ah, merde. Il sépare déjà. Oh, les cons. Ouais, bah ouais. Ils m'ont vu. Alors, vous avez le temps, normalement, parce que vous voyez qu'ils discutent à trois. Donc, vous avez le temps de les buter aux flèches explosives. Parce que je crois qu'il n'y a que trois ennemis, de toute façon, dans ce... Dans ce... Dans ce niveau. Mais bon, là, j'ai apparemment... J'ai pas été assez rapide. Allez, vas-y. Voilà. Objectif. Je me suis pas fait repérer. Tout va bien. Là, on a... Hop. Quelque chose. Je vais reprendre. Voilà, mes flèches à dentis. Même si, voilà, vous voyez, il n'y a plus d'ennemis, en fait. Alors. Désolé, les cocos. Mais bon, vous y étiez... Vous étiez dans le passage. Ah, putain. Ça, c'est chiant. En plus, je vois pas pourquoi je prends leur or, alors que c'est la fin du niveau. Alors, je crois qu'il y a un moment donné où vous pouvez vous refaire le plat en flèche, mais ça sert à rien. Parce que c'est vers la fin et le boss, il n'y a pas vraiment besoin de flèche, en fait. On va sauvegarder. Je vais ensuite voir. Donc, normalement, voilà, c'est dans la pièce à côté. On a... Trois objets. Quatre, non, trois. On va y aller. J'étais un petit peu inspiré par le feu, c'est pour ça que j'ai regardé le machin, mais... Alors, de la vie, génial, je prends. Alors, la vie, j'en ai combien ? Quatre ? Ouais, c'est un petit peu parfait. Comme ça. Hop, cinq même. Parce que vers le boss, vous allez en avoir besoin. Il y a vraiment besoin, c'est... Et en plus, on récupère des flèches, c'est magnifique. Tout ce qu'on aime. Alors, ensuite, monté et... Sur la gauche, objet, encore monté et encore monté. Génial. Il y a quoi par là ? Ah ouais, alors, vous pouvez aller... Enfin, vous pouvez... Vous pouvez grimper, voilà, continuer par là. Sauf que non, on va aller par là. On entend des petits bruits, on ne sait pas trop ce que c'est, mais... Tac. Il faut voir. Ah oui, c'est parce que... Les portes sont condamnées, et on reste derrière. J'ai failli faire une grosse connerie. Alors, on peut utiliser la flèche explosive. Merde, c'est pas ça que je veux faire. Je veux ouvrir la porte. Alors, on va essayer de les tuer normalement, ceux-là. Donc, vous voyez que pour continuer, il faut passer par là. Sauf que... Je pense qu'il y a une bonne raison. Ouais, il y a un corbeau ! Bah oui, forcément ! Alors, à voir... Je vais re-sauvegarder. À voir si ça tue le corbeau avec, et que je ne me fais pas détecter. C'est parti. Et, on s'est fait repérer. Alors, le corbeau, dans le quart de seconde de l'explosion, a réussi à nous faire repérer. Eh, c'est la classe, non ? C'est la classe. Franchement, ce corbeau, c'est la classe. Ok. Il va falloir qu'on trouve un autre moyen. Alors, attendez. Oui, c'est bon. C'est bon. Je vais chier, putain. Franchement, s'il n'y avait pas le corbeau, je pouvais y aller à fond, là, mais... Allez, barrez-vous, les cocos. Voilà. Quand nos bannières flotteront sur toutes les tours de la ville, tu verras. Génial. Il est interminable. Ce bruit ne t'est pas que dans ma tête. Merde, putain. Oh, putain, espèce de... Corbeau de merde. Alors, par contre... Ouais, mais le truc, c'est qu'en fait, si je bute le corbeau... Euh... Le... Ah, quoi que... Attendez, j'ai peut-être une idée. J'ai peut-être une idée. Alors, en fait, on va buter le premier. On va attendre que l'autre se barre, là-bas. Et on va buter le corbeau. Et ensuite, on va buter le gars. Je pense que ça m'a l'air d'être une bonne idée. Vous en pensez quoi ? On a 15 minutes, on a le temps. Tu verras, mon frère. Voilà, c'est ça. Merde. C'est pas bon. Voilà. Là, on change vite. What ? J'ai raté le corbeau. Comment j'ai pu rater le corbeau ? L'ennemi juré de ce jeu, c'est le corbeau. Non, Bestie ne va pas rager les enfants. Bien sûr que non. Il va peut-être craquer mentalement, mais... Je lui dois beaucoup. Mais est-ce qu'il est vraiment des nôtres ? Mais t'es aveugle ! Il faudrait que j'utilise la vision pour bien loquer le corbeau. Mais taisez-vous, putain, on s'en fout où, là. Je vais tous vous tuer, vous allez voir. C'est bizarre, parce que cette voix, ça me rappelle une voix qu'il y avait dans... Alors, je vais sauvegarder comme ça. Au pire, je reviendrai ici. Ça me rappelle une voix qu'il y avait dans le métro. Alors, toi... Non, c'est bon. Ah oui, donc ça a ralenti le temps. Putain, ça m'a bouffé. What ? Je ne sais pas combien de... De trucs de... Voilà pourquoi il fallait les tuer, les petits cocos. Parce que là, on avait des objets. Pas mal d'objets, même. D'accord. Ah oui, j'ai des grenades à fond. Je vais peut-être me remettre un petit pavot. De toute façon, je suis à 5, je peux. Donc, faisons le calcul. 1, 2, 3, 4, 5. Après, il y a marqué quoi ? Montez... Ouais, ok. Bon, bah, on va monter. Voilà, vous avez... En fait, soit vous pouvez passer par là, soit par là. Donc, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Ça vous amène au même endroit. Hop, je vais remettre la carte. Voilà, vous voyez qu'on a un petit marchand là-bas. Et d'ailleurs, on va arriver à la fin du niveau. Si je ne dis pas de bêtises. Alors... Descendre. Tout le monde doit déjà être à bord. Et ils ont pris la passerelle avec eux, bien sûr. Voilà, on fait... Bon, c'est pas le seul moyen d'embarquer. Alors, on doit embarquer sur la lueur de l'aube. En fait, vous arrivez par là, si vous prenez le trou. C'est évident. On va faire une petite checklist. Donc, nous sommes bien à 20 sur 52. Donc, tout va bien pour le moment. Juste, hop, on va descendre. Donc, notre fameux marchand. Alors là, c'est le dernier que vous verrez du jeu. Alors, si je... Attends, attends. Si je ne me trompe pas. Ou alors, il y en a un sur le bateau. Mais ça, je ne m'en souviens plus du tout. Donc, ça, on achète. Ça, je peux acheter. En fait, je peux tout acheter. Parce que tellement, en fait... Et voilà, je t'ai tout acheté. Vendre, bah non. Ça sert à rien. Au plaisir. Au plaisir, mon bon monsieur. On va... Alors là, il y a des gardes à buter. C'est pour ça que je fais gaffe. Hop, on va sauvegarder. On a des gardes à buter. Alors, ce qui n'est pas l'éclat total. Euh... Ouais. Ok. Tac. Là, on a un objet qui est tout là-haut. Et on en a un ici. Merde. Ah ouais, alors, il faut faire gaffe. Parce que vous voyez qu'il y a des éclairs. Et les éclairs, ça vous met... Enfin, ça vous met un moment donné dans la lumière, en fait. Donc, euh... C'est pour ça qu'il faut faire gaffe. Voilà, vous voyez. Pendant un moment, il m'a vu. Alors, lui, il faudrait... Voilà. Merci. Alors là, je crois qu'il y a... Non, il n'y a pas de corbeau. Tac. Voilà. Bien fait pour toi. Alors, on a un objet juste là, en plus. Donc, c'est pour vous dire que vous êtes obligés de le tuer, celui-là. Deux flèches à dents de scie, c'est parfait. Et normalement, il n'y a plus rien. Si je ne me suis pas trompé. Donc, en haut, je me souviens qu'il y a des objets à récupérer. Ah oui, il y en a dans le coin aussi. C'est ce que j'ai mis. On va aller voir. Alors, pour embarquer, par contre, il n'y a qu'un seul moyen. Sur le bateau. Alors, la petite bourg. On ne sait pas ce qui est fou, là. Là, les pièces non plus, mais on les prend quand même. Voilà. Et donc là, alors, pour embarquer, le seul moyen, c'est par là-haut. Alors, flèche grappant. Et c'est parti. Here we go. Voilà. Donc là, on a deux trucs ici. Et ensuite, il faut que j'aille en bas. On a 21 minutes. Je pense que c'est vers les 30 qu'on va s'arrêter. Parce qu'après, il y a le boss final. Qui est un petit peu... Alors, en fait, ce n'est pas vraiment un jeu à boss. Si on peut dire ça. Comme ça. Ce n'est pas vraiment un jeu à boss. Mais, enfin, voilà quoi. Le boss final, il est un petit peu ridicule. Enfin, ce n'est pas vraiment un... Ce n'est pas vraiment un des meilleurs boss, en fait, on va dire, de tous les temps. On va appeler ça plutôt comme ça. Alors, je suis en train de voir vite fait. A savoir que ce que je viens de faire, en fait, il fallait vérifier avant. Mais je vais le vérifier maintenant. Donc, on est bien à 26 sur 52. Surtout, vérifiez-le bien avant. Parce que sinon, après, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Donc, voilà. Ok. Donc, là, on est dans le bateau. Alors, apparemment, c'est une arche. Enfin, c'est une arche qui se construit. Pour peut-être survivre. Même sûrement survivre. Donc, encore un petit peu d'escalade à la troisième personne. Qui est juste là pour faire joli. Alors, qu'est-ce que nous avons ici ? Ah oui, alors là, ça va être assez chaud. Ça, on ressort les flèches. C'est parti. Là, normalement... Là, il me faudrait les flèches d'eau. Elles sont où ? Elles sont là. Merde. Alors, pourquoi ? Parce qu'on a des messieurs un petit peu partout, en fait. Et là, on va essayer d'y aller discrètement. Donc, j'ai des flèches d'eau. Autant m'en servir, de toute façon. Alors, on fait gaffe aussi. Parce que je pense qu'il y a des corbeaux. Alors, on va passer par là. Putain, juste parce que... Qu'est-ce que j'ai mangé ? Putain, j'ai mangé un pavot. Oh là là, quel débile. Ouais, j'étais en train de regarder, en fait. J'étais plus concentré sur mes notes. C'est pour ça que j'ai fait de la merde. Parce que mon doigt a dérapé le pavé tactile. C'est génial. Tout le monde s'en fout. Alors, là, ça va être galère. Parce que là, il va y avoir vraiment une masse de monde. Il m'en reste combien à tuer ? Je pense qu'il m'en reste un à buter. Je crois qu'il y a un mec juste à côté, en plus. Oh putain. Rassus à côté, en plus. Je crois qu'il ne bouge pas. Euh... Tac, on va faire ça. Voilà, bon, j'ai terminé un défi. Le problème, c'est que ça ne m'arrange pas. Parce que... Vous êtes où, là ? Je dois vous tuer, tout de suite. En plus, ce n'est pas la zone principale du bateau. Donc, c'est pour ça que... Ça va être un petit peu galère. Euh... Mais je ne peux pas te tuer, là. Viens, là, là. Allez, putain. Si il m'approche, je vais me faire repérer. Voilà. Là, je suis dans les limites. Voilà. Là, tu es mort. Merde. Putain, j'ai gaspillé une flèche pour rien. Là, vous entendez qu'il y a encore des gardes. Alors, lui, faire gaffe, voilà, parce qu'il a... Putain, mais il y en a combien, là ? Attends, alors, toi, tu m'as fait peur. Voilà. Donc, là, vous êtes tous morts, normalement. Voilà. Donc, il faut faire gaffe aux gars et à la lumière, parce que s'il vient dans l'ombre avec la lumière... Attends, je ne vais pas faire de conneries. Ouais, je ne me suis pas repéré, donc je peux sauvegarder. Voilà. Donc, il faut faire gaffe aux gars, comme je disais, à la lumière, parce que sinon, voilà, vous voyez qu'il va vous trouver dans les ténèbres, si je peux appeler ça comme ça. Donc, j'ai gaspillé beaucoup de flèches, ce qui n'est pas vraiment conseillé. Vous pouvez essayer de le faire en mode furtif, mais c'est pratiquement impossible, parce que vous voyez la tonne de garde qu'il y a. Alors, là, j'ai marqué qu'à l'étage, j'ai pas mal de trucs. Là aussi, j'en ai. Attendez, peut-être que je suis où, là ? Oh, putain, bestie, c'est perdu. Tac, tac. Bestie, c'est paumé. Ah oui, non, là, c'est pour descendre. Et on va d'abord monter. Allez, j'ai oublié un truc ici. On va monter. Montons, les amis. Donc, là, je peux courir, parce qu'il n'y a plus de garde, de toute façon. Alors, le but, vous voyez, c'est d'aller tout en haut. Seulement, on va quand même voir la zone un petit peu avant. Hop, là, je mange un pavot. Putain, j'étais même pas obligé de manger un pavot. Oh là là, mais quel débile je suis. Bon, c'est pas grave. Là, on va redescendre. Tac, on va se faire une petite sauvegarde. Alors, donc, le truc, là, je l'ai ramassé. La fourchette qui est là aussi. Là, j'ai ramassé les deux machins. Donc, on peut aller vers le bas. Alors, attendez, est-ce que le mec vers le bas, il est... Ah bah non, il est plus là. Par contre, faire gaffe, parce que je pense qu'il y a des corbeaux. Et nous le savons tous, les corbeaux, ça fait chier. Normalement, il y a un mec qui est là, mais bon. A mon avis, je crois que je l'ai buté avec les autres. Hop. Avons-nous autre chose ici ? Je ne pense pas. Vous avez la bouche d'aération, mais... Ah, si, là, je l'ai oublié. Ok. Alors, voyons les petites notes. Donc, le truc qui est à gauche, le truc qui est à droite. Et donc, là... Ah, j'ai marqué bouche d'aération. Pourquoi il y a quelque chose dans la... Dans la bouche d'aération, il y aurait-il quelque chose de caché ? Mais cela... Ah, oui, je crois me souvenir. Bon, là, je ne vais pas faire la bêtise. Là, je prends le pavot, tout simplement. Je crois qu'effectivement, il y a quelque chose. Et voilà ! Nous allions y passer à côté. Ah, j'ai trop de bouffe. Bon, je ne peux pas faire plus. Bon, après, je pense que c'est bon. Tac, on revient en arrière. Ensuite, je suis en train de me poser la question. Parce qu'un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf... Neuf, dix... Je suis en train de voir combien il m'en reste. Normalement, il doit m'en rester 20 à trouver. Putain, il faut que je monte. C'est par là. Suivons la carte qui vous aide vachement. La mini-carte en haut à droite. Ça, c'était pas utile, Garrett. Putain. Oh là là, Garrett fait n'importe quoi. Alors, avant de monter, parce qu'après, vous ne pourrez plus revenir, faisons une checklist. Un check-up. 36 sur 52. Donc, il ne m'en reste pas 20. Il ne m'en reste 18. 5, 4... Non, il ne m'en reste pas 18. Qu'est-ce que je raconte ? Non, je dis de la merde. Il me reste 14. Non, qu'est-ce que... Oh putain. Qu'est-ce que je raconte ? Il ne m'en reste pas 14. Il me reste 26. Voilà, c'est ça. 26. Non, 16. Oh là là, 16. Oh là là, bestie, la grosse merde, en calcul. 36. Ouais, c'est bon. Ok, on peut y aller. Voilà, donc il m'en reste 16. C'est parce que je suis un petit peu perturbé. Oh là. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Un ascenseur dans une arche, pourquoi pas. Éventuellement, ça peut être le concept de l'année. Par contre, c'est... What ? Quoi ce délire ? Ça, c'est arrêté. D'accord. Évidemment. Coucou, mystère. Ça te dirait de... Vienne avec moi ce qu'il ne fallait pas faire du tout. Voilà. Quel débile. Ok. Ah oui, j'avais oublié qu'il y avait les gardes à gauche. Ah putain. Oh là là. En plus, là, on est vraiment vers la fin. Et on est à 32 minutes. Alors, vous savez quoi ? En fait, j'ai envie de m'arrêter là. Oh oui, on nous sauvera tous. Ah putain, me frappez, me frappez, me frappez, me frappez, me frappez. Je vais peut-être pouvoir dormir, c'est ça. Hop. Tac. Ok. Alors, donc là, le problème, c'est que vous vous souvenez qu'il y a les deux gardes ici. Sauf qu'ils m'embêtent un petit peu. Il y a même plus que deux gardes, je crois. Parce que je crois qu'il y en a deux à l'intérieur et il y a celui-là à l'extérieur, là, qui va faire chier tout le monde. Et il y en a deux en bas, là, voilà. Alors, les deux là-bas, je crois qu'on va devoir les tuer à l'explosif. Parce qu'en fait, le seul passage, c'est la porte, donc. Allez, on a même un troisième là-bas, ok. Donc, je crois que je vais être à court de flèche, en fait, parce qu'il ne me reste qu'une. On va pouvoir dormir, ce soir. Tac. Voilà. Quoique, je suis dehors, en fait, j'aurais peut-être dû garder ma flèche parce que je pouvais le tuer autrement. Mais bon, c'est pas grave. Alors. Ça, on éteint. On récupère les petits trucs. Donc, ici, on fait gaffe aux corbeaux. Putain de corbeaux de merde. Tac. On a donc ciseaux cachés à gauche, ok. Et ensuite, revenir à l'autre porte. Ciseaux cachés à gauche. Ça veut dire quoi, ce que j'ai marqué ? Toi, t'avais rien du tout. Ciseaux cachés à gauche. Ah, effectivement. Bien vu, bestie. Ah oui, je remets la carte. Excusez-moi. On va aller par là. Alors, ce que je viens de faire avec le mec à l'arbalète, c'est très, très difficile. En fait, il faut vraiment attendre que le gars se retourne. Et dès qu'il se retourne, là, il faut vraiment y aller parce que sinon, le gars qui est là-bas, là, il vous voit. Parce que vous êtes dans la lumière. Alors, là, je crois qu'il y a des mecs aussi. Alors, moi, il me semblait qu'il y en avait deux. Ah, bah, il y a notre fameux trésor qui est en face. Alors, lui, je ne sais plus s'il bouge ou s'il ne bouge pas. D'accord. Tu bouges, Coco, ou tu ne bouges pas ? Alors, moi, il me semblait qu'il y en avait deux, en fait. C'est pour ça que je n'y vais pas trop, trop. Pour plus de sécurité, voilà, on va faire ça. On ne sait jamais. Donne-moi tes sous. Hop, ça, on le ramasse et on ramasse notre petit trésor. Notre dernier trésor de tout le jeu, je le rappelle. Je vais prendre ça. Voilà, compassion fétide. Et vous voyez qu'on a gagné 30 000 d'un coup. Ce n'est pas le trésor, c'est parce qu'en fait, on a récupéré tous les trésors, en fait. Donc, compassion fétide. La même série de mots est gravée des dizaines de fois au dos du cadre. Parcours les rues, jolie dame, jolie dame, cours, cours, cours. Voilà, et vous voyez, donc, on a récupéré tous les trésors du jeu. C'est pour ça qu'on a eu masse de tout, en fait. C'est parce qu'on a tout récupéré. Alors, quand je dis les trésors, c'est les trucs spéciaux. On ne sait pas les... Regarde, j'ai 36 000 dessous. Je crois que vous pouvez faire New Game Plus avec. Enfin, moi, il me semble. Après, il faut vraiment vérifier cette information. Je sauvegarde. Je regarde ensuite ce qu'on a. Alors, la bougie. On va l'éteindre, on ne sait jamais. Apparemment, j'ai un truc à droite. Il faut que j'aille à gauche après. Et on va se quitter là, je pense qu'on se quittera là, parce qu'après, sinon, ça fera une vidéo trop courte. Enfin, de toute façon, avec les crédits, ça fera long, mais je veux dire, de toute façon, on est déjà 37 minutes, donc c'est normal qu'on va s'arrêter. Alors, si je ne dis pas de bêtises, là, on a un trésor. Et là, on n'a rien du tout. Voilà. Donc après, il suffit de descendre et de buter les trois gardes, sauf que ceux-là, on le fera après. On va faire une petite checklist. En attendant, donc, on est bien à 42 sur 52. On a récupéré les deux trésors du niveau. Alors, je ne crois pas qu'il y ait de documents dans ce level. Alors, par contre, au niveau des documents, je ne sais plus où c'est. Documents. Alors, vous voyez que je suis à 198 sur 215, donc c'est quand même bien. Sauf que, voilà, il m'en manque quand même 17 documents que je n'ai pas récupéré. Et je ne pense pas qu'il y en ait dans ce niveau. Alors, après, attendez, en fait, je peux le voir, là. Voilà, en fait, il n'y a pas de chapitre 8, donc en fait, il n'y a pas de documents dans ce niveau. Donc, en fait, ce qui me manque, c'est, on va voir ça, c'est, voilà, donc les journaux, les sept journaux qui me manquent, mais que je n'ai jamais pu trouver dans la ville. Chapitre terminé. C'est quoi ce délire ? Ah oui, d'accord, ok, donc il faut que je termine le chapitre pour avoir un document, ok. Donc, bah, les sept et huit, hein. Voilà, et attendez, c'était un huit, mais ça fait 216. C'est très bizarre. Ouais, donc en fait, bah, vous voyez, principalement, les documents qui me manquent, c'est surtout les 13, enfin, les sept journaux que je n'ai jamais réussi à trouver. Donc, si vous les trouvez, bah, dites-moi où ils sont, hein, ça me, ça me servira. Bon, les 13h84 sur 84, etc, etc, voilà, voilà. Donc, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à chaque commentaire et à partager la vidéo. Allez sur la page Facebook aussi pour toutes les news prochaines pour, bah, des vidéos, des lives, des... Etc, 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 hein, on ne sait quoi, on ne sait pas encore. Et quant à moi, bah, je vais vous retrouver pour la prochaine vidéo qui sera la dernière, donc, de FIF. Prenez soin de vous, vivez les jeux vidéo et à plus tout le monde. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501